Béninoises et Béninois, chers compatriotes, Demain lundi 3 décembre 2018, notre pays, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la Journée internationale des personnes handicapées. Qu'ils vous souviennent que les Nations Unies ont proclamé en 1981, le 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées. Selon le rapport conjoint OMS Banque mondiale 2011, 20% des personnes les plus pauvres du monde sont des personnes handicapées et plus de 25% de la population mondiale subissent des conséquences du handicap. Au Bénin, le nombre de personnes vivant avec un handicap est estimé à environ 1,5 million selon les résultats du recensement général de la population et de l'habitat en 2013. Elle constitue donc une couche importante de la population, souvent marginalisée et stigmatisée. En effet, les personnes handicapées sont souvent considérées comme des exclus des secteurs productifs de l'économie et la plupart d'entre elles sont perçues comme dépendantes ne pouvant accéder à l'autonomie. Elles continuent d'être confrontées à des obstacles et vivent au quotidien des scènes de discrimination et de rejet par rapport à leur participation au développement et de la société. Ces actes constituent une violation des droits de l'homme et une négation de leur dignité et de leur valeur en tant que personnes humaines. Au regard de cette situation déshumanisante qui interpelle la conscience des populations et des acteurs à tous les niveaux de la vie sociale, le Bénin a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif. Notre pays s'est également doté d'une politique nationale de protection et d'intégration des personnes handicapées et de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées promulguée le 29 septembre 2017 par son Excellence Patrice Talon, Président de la République. Certes, des résultats prouvants et encourageants ont été obtenus, mais de nombreux efforts doivent être fournis pour mieux couvrir les besoins des personnes handicapées dans la perspective de l'atteinte des objectifs de développement durable. Le thème de cette 23e édition de la Journée internationale des personnes handicapées intitulé « Autonomiser les personnes handicapées et assurer la participation et l'égalité ». Le Bénin s'est engagé à ne laisser personne de côté. Il est donc nécessaire d'opérer des choix judicieux et de redoubler d'ardeur dans nos activités quotidiennes pour la prise en compte des droits des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Chaque citoyen béninois est désormais appelé à apporter sa pierre à l'édifice pour un changement positif de regard à l'endroit de la personne handicapée. J'en appelle au sens de responsabilité et à la solidarité de tous afin que les familles, les communautés, les élus locaux, les responsables des services déconcentrés, toutes les forces vives de la nation puissent contribuer efficacement et durablement à la mise en place d'un environnement protecteur et épanouissant pour toutes les personnes vivant avec un handicap. A tous les partenaires techniques et financiers et à toutes les organisations de la société civile, j'adresse les sincères remerciements du gouvernement pour les efforts qu'il ne cesse de déployer quotidiennement en faveur des personnes handicapées. Unissons nos efforts pour la construction d'une société juste, prospère et renforçant les facteurs d'autonomie, d'accessibilité, de pleine participation et d'égalité de chance au profit des personnes à besoins spécifiques. Vive la journée internationale des personnes handicapées, vive les personnes handicapées, ensemble pour une société inclusive, vive le Bénin. Je vous remercie. ! ! ! Merci.